Voici monsieur Tanguy Passereau. Je veux vous parler de Miss France, j'aime bien ce concours, il y a des seins, il y a des fesses, la base quoi, parfois vous pensez voir encore des fesses, ce sont les joues de Jean-Pierre Foucault. Je sais, Miss France, vous êtes contre, parce qu'en 2021, on ne devrait pas juger autrui uniquement sur son physique, ah bon ? Et sur Tinder, vous avez le CV des gens ? Ce qui vous intéresse, c'est leur passion pour la flûte à bec ou le fait qu'ils aient une grosse bouche pour souffler dedans ? Arrêtons l'hypocrisie ! Enfin, nous sommes d'abord des physiques, c'est après qu'on dépasse ça et qu'on se met à lire Michel Houellebecq. Et puis, la France, ce sont des traditions à la con, le taureau piscine, les concours de cris du cochon, l'élection Miss France, si les aliens nous observent, je peux vous dire qu'ils vont faire demi-tour et rejoindre le bilan de Jean Castex tout là-haut dans le néant. Donc, Miss France 21 s'appelle Amandine Petit et est née en 97, la même année que le groupe Alliage, qui est également mort en 97, elle a été élue en décembre au Puy du Fou, alors à la fin de la cérémonie, des aigles l'ont attrapée et l'ont lâchée au-dessus de son hôtel, où l'attendait Sylvie Tellier, avec qui elle va passer tout 2021. Comme quoi, on se plaint de notre vie, mais il y en a pour qui c'est pire ! Parce que Tellier, on sent que son principal hobby, c'est pas la déconne, en dessous de 17 litres de poire dans le gosier, elle se lâche pas vraiment. Et samedi, Miss France, nos louloutes, a fait une animation dans un centre commercial, l'endroit où, normalement, on fait sa fin de carrière dans le showbiz. Parfois, vous achetez du PQ, quand soudain, la tête de Daniel Evenou sort de l'étalage, elle vous dit « choisissez Moltenel, c'est la Rolls de l'arrêt ». Ça s'est passé en Moselle, le département où personne ne vous répond « ah super, j'adore quand vous dites que vous en êtes originaire ». Alors, protocole sanitaire important, Miss France est venue masquer, ils l'ont collé en plus derrière un plexiglas, on serait cru à l'aquarium de Monaco si les dorades s'étaient faites grand remplacer par les humains, on l'a aussi récuré intégralement avec une brosse constituée d'un plant de Michel Fugin, enfin, dans 100 ans, les bactéries parleront de ce moment comme d'un génocide. Mais le souci, c'est que vous foutez Miss France devant la boutique Bata, les gens, ils s'approchent, ils n'ont que ça à faire puisque Macron n'a tiré au sort que 35 personnes pour aider Olivier Véran à travailler là. Il en reste 67 millions qui végètent. Et samedi, la foule s'est agglutinée, comme à un meeting de Bayrou, en tout cas quand il se dit qu'il ne viendra pas. Donc deux options. Un, ça finit en cluster et tout le monde clame, ça avant même d'avoir assisté au grand jeu buitoni animé par Basile Bolli. Deux, comme les gens sont masqués, même collés serrés comme des chaux du pelvis, le virus ne circule pas. Il essaye d'atteindre Miss France, seulement ils l'ont désaffecté avec un mélange Javel-acide-chloridrique-gnole de Jean Lassalle. Donc il a renoncé. Et ça, on n'en sait rien parce que ça fait un an qu'on se table le Covid, mais personne n'est foutu de savoir si oui ou non, on se le file en lieu clos avec la distanciation. On en sait moins sur le Covid que sur les raisons du look de Laurent Woulzy. D'ailleurs, ce show Miss France en pleine pandémie, ça a fait réagir du monde, dont Arnaud de Samer, un comique des années 2010, alors qu'il s'est plaint parce que les théâtres sont fermés. Les théâtres sont fermés. François Berléand ne se lave même plus, c'est son teckel qui l'emmène lui chez le toiletteur. Alors que dans la moindre galerie marchande, on entasse mille pleu-pleu venus mater de la couronne en toque. Ou alors on admet que le virus ne fréquente que les théâtres parce qu'il a un faible pour Pierre Arditi. En fait, le Covid, ce serait une sexagénaire de centre-gauche, mais pas les centres commerciaux. Ce qui ferait qu'il aurait mille fois plus de chances de contaminer Fabrice Lucchini que Marlène Schiappa chez Leclerc en train de chercher des produits pour ses cheveux. Et là, ça me fout en rogne, oui moi, Pastureau, maître, comme m'appellent les autres humoristes, je suis vénère, je sais que je ressemble à Sylvain Mirouf, mais à l'intérieur de moi je suis Martine Aubry quand c'est élevé du pied gauche. Depuis mars, je suis monté sur scène quatre fois, les quatre fois avec des demi-jauges devant des gens masqués. Une fois à la montagne, ils avaient en plus gardé leur bonnet, j'ai l'impression de faire une réunion du Ku Klux Klan. Par réflexe, j'ai crié « Barack Obama, on va te choper ». Et pendant ce temps, Miss France qui n'a pas écrit une vanne, c'est Gadel Mallet, mais elle est épilée, elle fait quoi ? Elle parade chez Auchan devant une marée humaine ? Donc foutu pour foutu, j'annonce le retour de ma tournée, mais adaptée aux nouvelles règles. Le 8 janvier, je serai au Choppi de Sarcelles. Retrouvez-moi le 12 chez Nature et Découverte à Dijon, rayon Hamac. Ce sont ces objets qui ressemblent à des masques chirurgicaux, mais quand on a vraiment des grosses lèvres. Le 24 janvier, énorme jauge, je serai au rayon bière du Carrefour City de Rennes. Public de tuffeurs, distanciation sociale, un punk, un chien, un rat, une place vide. 16 février, mercredi après-midi, spectacle enfant au Jouet Club de Laval, intitulé Tonton Tanguy par le piu-piou, avec des blagues sur Gabriel Attal, mais aussi sur d'autres enfants. Ah bah attendez, mais toutes les espèces s'adaptent à leur écosystème. Le caméléon qui voit débouler un prédateur, il prend la couleur de ce qu'il y a derrière pour se rendre invisible. A part s'il se colle à un kebab supplément sauce blanche, personne n'a envie de le bouffer. Eh bah moi c'est pareil, j'ai intégré le fait que je vivais dans un pays où la culture et le spectacle sont le dernier maillon de la chaîne. J'adore Roselyne Bachelot, mais elle ne sert à rien, elle a la même utilité qu'un abonnement au magazine Passion SUV souscrit au nom d'Anne Hidalgo. Enfin tout désormais se passe dans les hypermarchés. Alors hier Sylvie Tellier a réagi, elle a dit « Que voulez-vous que je fasse ? Enfermer Miss France chez elle ? » Eh bah non, c'est à nous tous, les autres, de sortir. Donc rouvrez les théâtres tout de suite, parce que pour faire la toilette de Berléans il va falloir une débroussailleuse. Et moi je vous laisse parce que je vais tester un sketch sur le Surimi à la caisse de Franprix. Merci beaucoup Tanguy ! Bravo ! Bravo ! Applaudissements